Lecture du livre de la Genèse au chapitre 43 La famine continuait à peser sur le pays. Aussi, quand ils eurent fini de manger le blé rapporté d'Egypte, leur père leur dit, retournez nous acheter un peu de nourriture. Judas lui répondit, l'homme nous a déclaré expressément, vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. Si tu laisses notre frère parmi partir avec nous, nous descendrons acheter de la nourriture. Mais si tu ne le laisses pas partir, nous ne descendrons pas, puisque l'homme nous a dit, vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. Israël dit alors, « Pourquoi m'avoir fait du mal en apprenant à l'homme que vous aviez encore un frère ? » Il répondit, l'homme nous a pressé de questions sur nous et notre parenté. « Votre père est-il encore en vie ? » disait-il, « Avez-vous un frère ? » Nous avons répondu à ces questions, est-ce que nous pouvions savoir qu'il dirait amener ici votre frère ? Judas dit alors à son père Israël, « Laisse partir le jeune homme avec moi, debout, allons, si nous voulons vivre et non pas mourir, nous, toi et nos jeunes enfants. » « Moi je me porte garant de lui. » « Tu pourras m'en demander compte. » Si je ne le ramène pas auprès de toi, si je ne le présente pas devant toi, j'aurai commis une faute envers toi pour toujours. « Si nous n'avions pas tellement hésité, nous serions déjà revenus deux fois. » « Innahu l'aulam natawana lakunna l'ana. » « Qadra ja'ana marratayn. » Leur père Israël reprit, « Si c'est le cas, eh bien, faites ceci. Prenez-vous dans vos bagages des produits du pays pour en faire présent à cet homme. » « Un peu de baume, un peu de miel, des aromates et de la myrrhe, des pistaches et des amandes. » « Si c'est le cas, eh bien, faites ceci. » Prenez avec vous deux fois la somme d'argent. « Si l'argent remis sur le dessus de vos besaces, vous pourrez le restituer. » « C'était peut-être une erreur. » « Que le Dieu puissant vous donne de susciter la compassion de cet homme. » « Que celui-ci vous laisse ramener votre frère et aussi Benjamin. » « Pour moi, si je dois être privé d'enfant, que j'en sois privé. » « Wallahu al-qadiru yahabu lakum rahmatan amam al-rajul » « Fayutliqa lakum akhakum ul-akhara wa ben yamin wa amma ana » « Bayin faqattuhuma akounu faqattuhuma » « Les hommes prirent avec eux le présent et la double somme d'argent. » « Ils emmenèrent aussi Benjamin. » « Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. » « Apercevant Benjamin avec eux, Joseph dit à son intendant, « Fais entrer ces hommes dans la maison. » « Une bête est apprête là car ces hommes mangeront avec moi ce midi. » « L'intendant exécuta les ordres de Joseph et fit entrer les hommes dans la maison. » « Mais ceux-ci eurent peur quand on les faisait entrer dans la maison de Joseph. » « Ils se disaient, c'est à cause de l'argent remis dans nos besaces. » « C'est pour cela qu'on nous amène ici. » « Ils vont se ruer sur nous, tomber sur nous. » « Nous garder comme esclaves avec nos âmes. » « Ils s'accrochèrent de l'intendant de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison. » « En disant, pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une première fois pour acheter de la nourriture. » « Quand nous sommes arrivés à l'étape et avons ouvert nos besaces, chacun a retrouvé son argent sur le dessus de sa besace. » « Nous sommes exacts, nous la rapportons avec nous. » « Et nous sommes descendus avec une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture. » « Nous ne savons pas que qui avait remis notre argent dans nos besaces. » « L'intendant répondit, « Soyez en paix, n'ayez pas peur, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui a caché un trésor dans vos besaces. » « Votre argent m'était bien parvenu. » Et il le relâcha. Simeon « L'homme les fit entrer dans la maison de Joseph, il leur apporta de l'eau, il se lavert les pieds, puis il donna du fourrage à leurs âmes. » « Ils préparèrent le présent en attendant l'arrivée de Joseph pour midi, car ils avaient appris qu'ils prendraient là leur repas. » « Et ils ont appris qu'ils prendraient là leur repas. » « Et ils lui offrirent le présent qu'ils tenaient entre les mains. » « Puis ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. » « Il leur demanda comment ils allaient et ajouta comment va votre vieux père dont vous m'aviez parlé. Est-il toujours en vie ? » « Ils répondirent ton serviteur, notre père, se porte bien, il est toujours en vie. » « Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. » « Joseph le va les yeux et aperçut son frère Benjamin, le fils de sa mère. Il dit, « Est-ce lui votre plus jeune frère ? » « Est-ce lui dont vous m'aviez parlé ? » « Puis il ajouta, « Dieu te reprenne en grâce, mon fils. » « Et il dit, « Dieu te reprenne en grâce, mon fils de sa mère. » « Ému jusqu'aux entrailles, à la vue de son frère, Joseph chercha en toute hâte un endroit pour pleurer. » « Il entra dans sa chambre et là, il pleura. » « Il se leva le visage et ressortit, il se domina et dit, « Servez le repas. » « On le servit à part, on les servit à part, eux aussi. » « On le servit à part, les Égyptiens qui mangeaient chez lui. » « Car les Égyptiens ne peuvent prendre un repas avec les Égyptiens. » « Ce serait une abomination pour les Égyptiens. » « Les Hébreux se placèrent devant Jésus, Joseph à grand d'âge, depuis l'aîné selon son droit d'aînès jusqu'au plus jeune, et se regardaient l'un l'autre avec étonnement. » « Puis Joseph leur fit servir des portions de ce qui était devant lui, et la portion de Benjamin était cinq fois plus copieuse que celle de tous les autres. » « Ils sont les vrais avec lui. » « Ils sont les vrais avec lui. »